Madame, Monsieur, bonsoir. Jean-Marie Chibaou sera donc reçu la semaine prochaine à Matignon. Avant son départ, il a donné quelques explications sur les deux domaines les plus chapitres les plus importants du moment, la stratégie du mouvement indépendantiste et puis les perspectives institutionnelles pour la Nouvelle-Calédonie. La régionalisation, d'accord, dit M. Chibaou, à condition qu'elle s'inscrive dans un calendrier, mais la partition, pas d'accord pour l'accepter. Des propos recueillis par Charles-Autriche. Si c'est une partition du pays pour faire deux pays indépendants, là, notre position est totale. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous engager encore sur un projet, quel que soit le découpage régional ou en district, en province, sans qu'il y ait au préalable la définition de ce vers quoi on va. C'est celui-là qui reste capital. On ne veut pas se faire rouler une fois de plus. Pour vous, la période de transition pourrait être de quelle durée ? Je pense que si l'Assemblée nationale doit se prononcer sur quelque chose de transitoire, il faut qu'il prenne la responsabilité qui est la sienne dans le cadre de la législature. Parce que l'expérience de dire avec le statut Fabius, il n'y aura pas de remise en cause. Et ça, c'est fini, ça, hein ? On s'engage. Si le gouvernement s'engage, il s'engage dans le cadre de la législature. Maintenant, dans la mesure où il y a... Le Figaro a parlé d'une période de 10 ans. Monsieur le député Lafleur a évoqué cette période aussi. Là aussi, ça dépend du contenu. Qu'est-ce que l'on fait pendant ces 10 ans ? Et est-ce que ce que l'on fait pendant ces 10 ans ne peut pas se faire dans le cadre de la coopération ?